Alors pour commencer cette vidéo, nous voudrions avoir une pensée pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui sont affectées et puis aussi pour les soignants qui se démènent partout en France et dans le monde. Et une pensée particulière pour les typhosides inotellos qui sont en Lombardie. Le confinement a dopé le télétravail. Beaucoup d'outils actuellement nous facilitent et nous vous proposons à ce propos d'aller consulter la très bonne page web de Eric Boucher dont l'adresse s'affiche à l'écran. Et nous allons vous proposer ici une partie beaucoup plus humaine sur comment tirer le meilleur parti de ces outils. La première chose c'est en télétravail, c'est le verbal avant l'écrit. En télétravail, on parle avant d'écrire. Donc on prend son téléphone, sa visio, éventuellement au chat, mais on ne remplace surtout pas le dialogue par le mail. On évite le mail. Le mail c'est un outil de compte rendu, c'est vraiment pas un outil de dialogue. Et donc en télétravail, on bannit le mail. Et puis on maintient le contact parce que le contact et l'interaction, ça permet de faire gagner un temps précieux et aussi de préserver notre énergie humaine. Et puis dans tous nos échanges, par téléphone, par visio ou par chat, il faut que nous fassions preuve de tolérance. Il va falloir tenir compte de nos différences, notamment de nos différences de métier, nos différences de culture, nos différences de compréhension et aussi du fait que certains d'entre nous par moment sont dans des très mauvaises conditions techniques, notamment de connexion. Et donc il ne faut pas hésiter à reformuler, à poser des questions ouvertes et encore moins hésiter à dire qu'on n'a pas bien compris et qu'on aimerait une deuxième voire une troisième explication. Alors lors d'une réunion aussi, on écrit le compte rendu en direct, on le partage à l'écran et comme ça, s'il y a des incompréhensions, elles peuvent se lever tout de suite. Et puis, pas oublier que dans ces circonstances très particulières, beaucoup de gens sont chez eux avec leurs enfants. Donc ça va leur créer quelques contraintes. On risque d'avoir parfois des visios ou des coups de fil un peu perturbés. Ce n'est pas grave, on essaye de ne pas rajouter aux difficultés des parents et on en tient compte. Et d'une façon générale, on va essayer de tenir compte le plus possible de la situation matérielle, des différentes contraintes qui s'appliquent aux uns et aux autres pour s'adapter au mieux et tolérer au mieux. Oui, alors comme toute réunion, à partir du moment où on est plus que deux, on doit la préparer. Et une réunion à distance, ça demande encore plus de préparation qu'une réunion en physique. Et donc, on va préparer, on s'assure qu'il y a un animateur qui est désigné, qui est rigoureux. Et on n'hésite pas non plus à faire plutôt deux petites réunions ou trois petites réunions qu'une grande, ce qui aussi permet de gérer la problématique des enfants. Et puis, dans cette période très particulière, comme nous sommes à distance, vraiment de l'humain, de l'humain, de l'humain, et on commence par les nouvelles. Et notamment, si on est manager, si on est un peu capitaine d'une équipe, eh ben, on appelle ses équipiers une à deux fois par jour pour prendre de leurs nouvelles, pour leur apporter du soutien. Et ça, on le fait en dehors des réunions formelles. Et on peut même faire des petites blagues, les mêmes qu'à la machine à café. Et donc, on se parle, on bannit le mail. Restez chez vous. Et prenez soin de vous et de vos proches.